Vous écoutez la radio des français dans le monde Le podcast Il était journaliste en France, il est né du côté de Saint-Malo, tout était bien en France et aujourd'hui on le retrouve à Miami, il va nous raconter un peu pourquoi et puis surtout on va parler du courrier des Amériques, journal qu'il a créé il y a 10 ans C'est donc aussi un anniversaire, Gwendal Gauthier, mon invité, Gwendal bonjour Salut Gauthier, on a quasi le même nom, prénom Voilà, moi c'est le prénom, toi c'est ton nom Alors en effet tes études commencent tranquillement en Bretagne, un peu à Paris Tu es journaliste, tu vas travailler dans plusieurs journaux locaux Du coup tu vas voir un petit peu du pays, tu vas te promener dans l'Oise, la Lyon, Perpignan, Toulouse Tu vas voir un petit peu les belles villes françaises J'ai fait différentes rédactions de journaux locaux et j'étais journaliste puis directeur de journaux locaux dans différentes villes Puis c'est assez intéressant de voir un peu comment ça travaille différemment à droite et à gauche Je suis resté assez longtemps à Perpignan Tu as rencontré ta femme qui est américaine Et puis un jour évidemment vous avez la possibilité de choisir où vous allez poser vos valises Vous décidez il y a 10 ans de vous installer aux USA Tu m'as dit quand on a préparé cette interview c'était repartir à zéro, pour toi c'était vraiment new life ? Pas vraiment dans le job parce que j'ai créé ici comme tu sais un journal qui s'appelle le courrier des aimers Qui est un journal en français, un journal local en français Donc c'est un petit peu ce que je faisais en France Donc effectivement c'est repartir à zéro Mais quand même, d'ailleurs je déconseille aux expats, aux chefs d'entreprise en tout cas expatriés De faire autre chose que ce qu'ils savent faire C'est beaucoup plus difficile Donc j'ai fait ce que je savais faire Donc voilà, mais effectivement dans un endroit où je connaissais absolument personne Alors tu cibles les francophones qui sont basés aux USA En l'occurrence, nous on est des franco-français On croit toujours qu'on est les meilleurs Il y a à peu près 50 000 français sur la Floride Mais il y a un million de Québécois Alors voilà, c'est une info importante Finalement ton journal tu l'as surtout fait pour les Québécois Alors les Québécois, la majorité on les appelle les snowbirds C'est parce qu'ils viennent surtout pendant l'hiver La Floride c'est un petit peu la plage du Québec Donc pendant 6 mois, entre le mois de novembre et le mois d'avril Il y a énormément de Québécois ici Il y a d'ailleurs d'autres Canadiens francophones Qui viennent de l'Ontario ou d'ailleurs Mais il y a un million de Québécois qui viennent en Floride chaque année Donc c'est assez impressionnant Certaines villes comme Hollywood Pompano Beach, Fort Lauderdale Où ça ne parle que français à la plage toute la journée Tu me disais que 90% des gens se promènent à la rue Et parlent avec l'accent français À Hollywood, sur la plage d'Hollywood Oui, là aujourd'hui c'est beau Tu as 90% des gens qui doivent parler français à la plage C'est assez impressionnant Après maintenant pendant l'été Il y a quand même beaucoup moins de Canadiens Donc nous on continue le journal Et il est à destination des deux communautés Des Français, des Canadiens De manière assez indistincte Quand on a des informations On les passe Et puis les Canadiens vont dans des restaurants Ou des boulangeries françaises sans aucun problème Les chefs d'entreprise font affaire les uns avec les autres Ils se rendent des services C'est beaucoup plus facile quand même entre francophones De se rendre des services Voilà, si une entreprise a besoin d'un chauffeur routier Un transporteur Elle peut prendre un Canadien C'est pas incompatible quoi On aime bien faire travailler les uns avec les autres Donc ça fait une petite communauté sympathique Alors du coup, tous les mois Le papier sort 50 000 exemplaires Il y a la version internet également On le trouve dans les cafés, les restos On le trouve dans les écoles françaises On est entre 20 000 et 50 000 50 000 c'est notre tirage maximal Dans les écoles françaises, dans les consulats Et alors on le trouve dans ces fameuses boîtes Qu'on voit dans nos séries américaines de France Ces boîtes à journaux Oui, exact, on a des boîtes Et tu m'as dit Le premier journal est sorti le 1er juillet 2013 C'est comme si cette date Tu t'en souvenais par cœur Tu te souviens de la sortie du premier numéro ? Oui, c'est une aventure quand même Et puis surtout C'est assez difficile De savoir quelle va être la réaction des lecteurs En plein été comme ça Donc oui, c'est une aventure marquante On s'en rappelle Tu as senti une évolution de la Floride Ces 10 dernières années Il y a une donnée que tu m'as apprise Par exemple ces derniers mois Et notamment depuis le Covid C'est plus en Californie Qu'on crée des startups C'est en Floride Oui, ils continuent d'en créer en Californie Mais en Floride Ça fait bien avant la Covid Ça fait depuis, je pense, au mois 2016 Qu'on est en tête de la création de startups Aux Etats-Unis Notamment dans la région de Miami Mais ailleurs aussi C'est assez performant A Orlando, Jacksonville, Tampa Bay C'est d'abord parce qu'on a une fiscalité Qui est beaucoup plus avantageuse ici Qu'en Californie Et puis en Californie On voit souvent des images ensoleillées Enfin à part San Diego Le reste de la Californie San Francisco par exemple Peut être assez froid Y compris l'été d'ailleurs Parce qu'il y a des brouillards tout le temps Donc en fait Assez logiquement On a beaucoup de gens qui sont venus Et c'est vrai que la Covid a accéléré Énormément La manœuvre Parce que On l'a senti ici Avec les prix de l'immobilier Qui ont été multipliés par Peut-être par deux En cinq ans Et il y a beaucoup de gens Ils se sont rendus compte Qu'on avait du soleil toute l'année On peut aller à la plage A peu près tout l'hiver Je ne sais pas Neuf jours sur dix Ou huit jours sur dix Pendant l'hiver Tu peux nager dans la mer ici Et puis En plus on a eu Une conception politique Du gouverneur de Floride Très libertaire Par rapport à d'autres états Notamment vis-à-vis des règles Appliquées Pour la Covid On a eu des choses Très bien faites Comme la distribution des vaccins Ça a été très rapide Et ainsi de suite Mais Rapidement Ils ont déterminé Qu'on ne pouvait pas Interdire les gens De sortir de chez eux Fermer leurs entreprises Les restaurants Donc contrairement à la France Ou au Canada C'était très 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 Libertaire à ce niveau-là Vraiment Le surnom C'est the free state of Florida L'état libre de Floride Parce que Ils accusent un peu Les autres états D'avoir enfermé les gens Je ne mets pas d'opinion Sur le sujet Mais C'est une constatation Gwendal 10 ans de ce courrier de Floride Courrier des Amériques C'est évidemment des dizaines de rencontres C'est des dizaines de portraits C'est suivre des français Des canadiens Dans leur réussite américaine Du coup Tu as un peu Le grand magnitude Floride Étant à la tête du journal Le concierge Comme tout le monde Le concierge Je ne sais pas L'un des deux On peut dire les deux Non On a des institutions Assez bien organisées Consulaires Également Consulaires du Canada D'Haïti De France Évidemment Dans ces consulats Tu as plusieurs dizaines d'employés Qui s'occupent D'être des liens Avec l'éducation La culture Et puis après Toutes les formalités Évidemment Les passeports Et machin comme ça Mais Donc non Je ne suis pas tout seul Quand même On a vraiment Des bonnes organisations Il y a des dizaines D'associations aussi Il y a des écoles françaises Donc Je ne sais pas Nul n'est indispensable J'espère que j'ai ma petite place Mais Je ne suis pas tout seul Dans l'organisation Des structures francophones ici Mais en l'occurrence Si tu devais revenir Sur Ce qui t'a le plus marqué Sur ces dix ans de courrier La chose Peut-être Dont tu es le plus fier C'est de mettre en avant Toujours Des aventures humaines Incroyables Que ce soit Au niveau culturel Ou au niveau Des entreprises Il y a beaucoup Chères d'entreprises Qui tentent l'aventure ici Donc c'est toujours intéressant De les accompagner C'est souvent surprenant Voilà On a des aventures De communauté On a nos joies Nos peines aussi Des décès Des naissances Des mariages Comme toute communauté expat C'est assez sympa C'est assez difficile De mettre un fait en avant Evidemment On a des aventures douloureuses Aussi Avec les ouragans On a souvent Des alertes ouragans On a eu beaucoup De personnes blessées Durant certains ouragans La covid Ça a aussi été Une aventure humaine C'est incroyable Parce que Dans tous les cas Que ce soit les ouragans Ou des pandémies Il faut informer les gens Leur donner les meilleures informations possibles On a des situations de détresse Auxquelles on peut essayer Comme on peut De faire face Toutes ensemble Donc Voilà Quelques Quelques exemples En tout cas Si je comprends bien Vu En plus on est en visio Je vois le décor Qu'il y a autour de toi Le courrier de bretagne N'est pas un projet Dans tes cartons En ce moment Non j'aurais bien aimé Il y a des belles choses à faire J'ai que des bons souvenirs Dans la presse locale En France Mais Mais ouais Non non Le déménagement en France C'est pas C'est pas Qu'on a goûté au sud Que ce soit En France Ou aux Etats-Unis C'est difficile De se passer du soleil Par la suite En tout cas Félicitations Et bon anniversaire A toute l'équipe Parce qu'il y a évidemment Gwendal Gauthier Et puis Tous ceux qui travaillent Sur ce courrier On a une équipe française Et canadienne aussi Mixte Tu leur servirais Un petit verre de champagne De la part de la radio Des français dans le monde Ça marche Merci Gauthier Portez-vous bien A très vite Merci Salut Gwendal Salut